Qu'est-ce que vous avez-vous fait de la fête des Pères ? Francis, que de pouvoir voir cette maison qui était vraiment la maison où il s'est passé tellement de choses pour eux. Alors moi je lui disais, tu sais, moi on m'aurait fait un coup comme ça avec mon grand-père, je ne sais pas comment j'aurais pu réagir. Je me mets à sa place, il y a des moments je me suis demandé si on n'avait pas frôlé l'infarctus, parce qu'on a dû quand même à certains moments y aller un peu plus doucement que ce qu'on prévoyait dans des séquences émotionnelles. Pour lui, il savait qu'il avait un grand-père, mais il ne savait pas, il n'imaginait pas ce qu'il y avait derrière. Je crois que toute la famille, ça a été la même réaction. Mais nous, il y a cinq ans, Panières, on ne connaissait pas. Quand on a fait tous ensemble la première réunion ici, au bout de l'avenue du Trocadéro, moi je me souviens les réactions des gens en disant, vous voulez faire un projet Panières, c'est quoi ça ? Et maintenant, un petit peu à la fois, c'est facile. Et puis, il y a cette chose merveilleuse, qu'est-ce que je retiens de la journée ? Je retiens ça, moi quand Francis a donné ça à l'association, c'est... Merci. Merci. Merci.